Ma souffrance ne faiblit pas Près d'un an après le décès de Jean-Pierre Pernaut, survenu le 2 mars 2022, Nathalie Marquet n'accepte toujours pas ce deuil. Tout le monde dit quoi avec le temps, elle s'atténue, la douleur, note de la rédaction. Pour l'instant, je ne trouve pas, confie la veuve du journaliste dans les colonnes de gala, de ce jeudi 23 février. Souffrant d'un manque énorme, l'ancienne Miss France confie, j'ai besoin qu'il me serre dans ses bras, d'entendre sa voix, son rire. Je suis en colère par moments, reconnaît-elle. Avant d'expliquer, il s'est battu comme un lion contre son cancer du poumon et il est mort d'autre chose. Pour la maman de Lou et Tom, ce n'est pas normal. Quand il a été hospitalisé, il n'avait plus de traces de cancer, mais des problèmes de coagulation. Il est resté un mois à l'hôpital et personne ne comprenait la cause. Oui, je suis en colère, insiste Nathalie Marquet. Si la colère n'aide pas à aller de l'avant, l'ancienne chroniqueuse de TPNP ne cesse de s'interroger. Qu'aurais-je dû faire ? Supérieure à supérieure à Jean-Pierre Pernault et Nathalie Marquet. Retour sur l'évolution de leur couple et Nathalie Marquet hantée par les derniers jours de Jean-Pierre Pernault. Et si on avait fait de mauvais choix médicaux, parfois, ça me prend aux tripes et je me mets à pleurer, poursuit-elle. Et alors qu'elle déroule le fil de l'histoire, elle se reprend comme l'aurait souhaité Jean-Pierre. À l'approche du triste anniversaire de la mort de Jean-Pierre Pernault, la mère de famille ne peut s'empêcher de penser à sa disparition, ce mois d'hospitalisation, du 22 février, jour de nos fiançailles. Alors, j'avance à mon rythme, ajoute-t-elle. Pour l'heure, se projeter en tant que femme, lui paraît impossible. Je l'aille trop dans la tête, j'aurais l'impression de le tromper. Les seuls qui l'importent restent, c'est, enfant, le travail et, c'est, chien. Mes amis me disent que je suis encore jeune et que je si je rencontrais quelqu'un, si est-il Jean-Pierre qui le mettrait sur ma roue. Disons que je ne suis pas prête à le remplacer, conclut-elle. Notre interview de Nathalie Marquet est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 23 février ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Cédric Perrin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501